... Après notre émission sur ma part, des vérités, ce qui n'a pas été dit, un ouvrage de quelques pages seulement de l'ancien député provincial de Kassaï-Central, Daniel Mbailly, qui a dit, ce n'a pas été dit dans cet ouvrage d'Alex Kandé-Moupompa. Celui-ci est de plus de 400 pages, un bouquin qu'il faille aussi feuilleter, depuis Chez vous à la maison, pour vous faire une lumière sur ce qu'a été la gestion de la province de Kassaï, d'abord occidentale et puis centrale, dès 2013 à 2017. Avec nous, sur ce plateau, Maître Saint-Faurien Pouy, Mouadian Vita, il est conseiller du gouverneur, donc de l'ancien gouverneur Alex Kandé, qui vient pour son droit des réponses. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup, M. Crispin. Meilleur V à Télé 50, ainsi qu'au numéro 1 de la République, Fatih Tulumbo, et à toute la famille congolaise. Merci, vous êtes conseiller politique de l'ancien gouverneur Alex Kandé-Moupompa. J'ai pris, en tout cas, du temps, ça m'a pris beaucoup de temps pour terminer cet ouvrage, ma part des vérités, sur la motion des censures de l'Assemblée provinciale du Kassaï central, qui a fait triompher les mâles, le 4 octobre 2017. C'est aux éditions Malandie, février 2018, un ouvrage d'Alex Kandé-Moupompa, qui a dirigé cette province de 2013 à 2017, mais qui, dans cet ouvrage, dit un certain nombre de choses qui ont été contestées. Pourquoi avoir écrit cet ouvrage, alors qu'il n'est pas le premier gouverneur à être déchu ? Avant, lui, il y a eu des gouverneurs déchu, après lui, ça continue, mais on sent cette volonté de se dédouaner de tout ce qui a été fait dans les Kassaï. Merci, M. Crispin. Je pense que vous n'avez pas bien présenté M. Alex Kandé-Moupompa, que je ne peux pas présenter ici. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Je pense qu'il était d'abord député national, gouverneur élu en 2013, commissaire spécial, et gouverneur du Kassaï occidental, commissaire spécial du Kassaï central, et élu gouverneur du Kassaï central. Il faut préciser, pour le moment, il a été élu député provincial, dont il a cédé à son suppléant, et il est en train de faire la politique autrement. Cet esprit, ce grand esprit, que j'appelle Alex Kandé, que je ne peux pas présenter aujourd'hui, est un homme politique de grande valeur qu'a la République démocratique du Congo, qu'il manque aujourd'hui le Kassaï central, parce qu'à l'époque où il était le gouverneur de la province du Kassaï occidental, le Kassaï central, tout le monde partait au Kassaï central comme ceux qui vont aujourd'hui à l'Oualaba. Et les gens croyaient que le Kassaï central avait beaucoup d'argent. Ils allaient faire quoi là-bas ? Il n'y a rien, il n'y a pas d'entreprise minière, il n'y a pas d'entreprise de l'État, à part la SNCC qui est en difficulté, il n'y a que des zones G. Qu'est-ce que les gens ont cherché au Kassaï central ? C'est l'essence managériale qu'Alex Kande a donnée à cette province. Vous savez, diriger, ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'entreprises, c'est l'essence managériale. Le fait de pouvoir faire des montages financiers pour que la province puisse survivre, pour que la province puisse avoir quand même du poids tel que se fit. Alex Kande a ouvert Kalambambouj. Parce que nous sommes les grands Kassaï, nous étions une province qui était la province la plus enclavée de la RDC. On n'avait aucun contact avec l'extérieur. Il a ouvert la route de 240 kilomètres vers l'Undanort en sortant vers l'Hobito pendant son mandat. Et tout le monde a vu ce montage « Oh non, 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 ce messieurs a beaucoup d'argent, il faut les combattre. » Or, aujourd'hui, avec cet ouvrage, parce que tu m'as posé la question, lorsque nous faisons l'étude épistémologique, il faut donner de la valeur aux gens qui écrivent. Parce que ce qu'il y a écrit ici, ce ne sont que de vérités qui sont verifiables. Mais ce n'est pas, Maître Ampoui, la parole d'évangile. Parce que dans cet ouvrage, il sait complètement des données, il n'a même pas dit « Sur tel point, je me suis trompé. » l'œuvre humaine ne manque pas d'imperfection. Il charge les députés aux messieurs, il charge les bureaux, il charge même les gouverneurs ou les vice-gouverneurs qui a assumé son intérim avec des mots trop durs, je peux le dire ici. Avant que tu ne parles, Alex Kand présente dans son ouvrage ici de dérive d'une application biaisée des mécanismes et des régionalismes par rapport à nos assemblées provinciales. Qu'on ne sait pas appliquer bien nos lois. La loi dit ceci. Lorsque vous voulez entendre personne, soit l'invincer, vous allez lui donner les droits de défense. qui y est consacré par l'article 19 de la Constitution. Ils n'ont jamais donné l'État à Alex Kand de se défendre par rapport aux grillesses portées dans l'émotion de censure. Mais il était bloqué à Kinshasa depuis plus de neuf mois. Voilà maintenant. Il y a continuité de l'État, on ne va pas bloquer la province. Voilà maintenant. Il était bloqué. On vous a dit qu'il n'y avait pas de vol. On vous a dit qu'il n'y avait pas l'État. D'abord, pourquoi il a fait autant de temps à Kinshasa ? Non, le problème, c'est la politique médiocre du régime passé. La politique médiocre, j'assume, du régime passé. Mais il a servi ce régime pendant plusieurs années. Lui n'a pas servi. Ils ont fait des alliances au niveau provincial. C'était pour gérer la province au niveau provincial. En faisant des alliances et tout ce qu'il faisait, voilà le maître émot, c'est le PPRD. Non, lorsque nous irons aux élections, c'est messieurs avec son parti politique. Il aura la majorité. Il faut l'invincer. C'est ça le maître émot. Même le livre du monsieur qui a écrit, c'est un monsieur du PPRD. Président de l'Assemblée provinciale de l'autre fois, c'est un monsieur du PPRD. Avant que je n'entre dans le grief qu'ils ont porté sur monsieur Alex Kande, je vous dis, c'était un complot. Complot contre monsieur Alex Kande et complot contre les Kassaï, centrale aujourd'hui. Donc, je pense que dans le développement, nous allons parler beaucoup de choses. Alors, dans ce qui a été reproché à Alex Kande, on a parlé de la mégestion. notamment cette centrale solaire installée dans sa résidence qui ne fonctionne pas d'ailleurs aujourd'hui. C'est une perte énorme. Et il a été prendre l'argent à une banque de la place avec un faux document utilisé malignement par lui-même alors qu'il n'avait pas l'approbation de l'Assemblée provinciale. Je voudrais d'abord que tu... Est-ce que sur ce point-là, maître, il faut qu'on y aille un peu, comme ça on va évoluer. La centrale n'est pas dans sa résidence. Est-ce que sur ce point-là, les pendants sont installés dans la résidence du gouverneur au Kassaï central. Oui. Est-ce que sur ce point-là, les députés n'avaient pas raison d'éjecter Alex Kande Mkouba ? Merci beaucoup. Je voudrais aller par le principe parce que je suis juriste de formation. Nous sommes en 2014, 2013 d'abord. Alex Kande est éli. Il est éli gouverneur du Kassaï occidental. Du Kassaï occidental. Si tu prends la page 399 dans ton livre, tu verras un arrêté provincial 0-1 barre 10 barre cab portant création, organisation fonctionnement d'un service public provincial dénommé énergie du Kassaï occidental. L'arrêté provincial d'un gouverneur, c'est un acte réglementaire qu'un député provincial ne peut pas annuler. Il n'y a que les courriers tribunaux. C'est une entreprise molomolo. Et comment on a créé ? L'ENERCAC est créé sur base d'un édipidétaire. Si tu regardes bien, je pense que tu peux prendre la page 4-centreuse. il y a un avis sur les contrats signés entre le gouvernement provincial du Kassaï occidental et la société africaine Megatron. C'est cette société qu'on a appelé et qu'on a qui a mené le matériel et il faudrait maintenant créer un service public qu'on a appelé ENERCAC. ENERCAC c'était pendant le temps du Kassaï occidental. énergie du Kassaï occidental. Lorsqu'on crée ENERCAC tu regarderas dans l'article 18 on dit après 3 mois cette entreprise sera transformée à une société une société par action une société privée mais qui crée des sociétés privées ce sont des guichets uniques ce n'est pas l'exécution qui crée parce que dans une société anonyme comme l'AMIBA il y a des actionnaires qui apportent leur part sociale la province n'avait pas l'argent si aujourd'hui on parle de 3,4 millions mais je m'en moque il ne faut pas s'en moquer parce que c'est l'argent du contribuable aujourd'hui et la province doit l'argent là je donnerai ma tête la province s'il vous plaît la province doit aujourd'hui plus de 4,9 millions de dollars tu n'as pas lu les livres à cette banque mais tu n'as pas lu les livres je me réfère à ce que le député a dénoncé dans son ouvrage je ne suis pas encore entré dans son ouvrage alors est-ce que qui doit payer cet argent merci beaucoup je tiens à t'expliquer ceci la société c'est une société des droits c'était d'abord un service public qu'on a transformé à une société anonyme selon les droits OADA si vous lisez dans l'arrêté du gouverneur l'article 19 dispose qu'après 3 mois la société le service le service public sera transformé faute de la capacité de la province de pouvoir financer vous vous voyez à Kanangala les bidets faire même 5000 dollars le mois alors dans cette société la province n'avait que 5% comme la société avait 5% on a demandé le prêt et c'est là où j'arrive même l'article 40 qu'ils ont évoqué on fait le prêt auprès de la banque FBN Bank qui donne 3 400 3 400 l'entreprise est là tous les matériaux sont là on a donné du courant en 2016 en 2017 maintenant cet argent je voudrais d'abord te dire que ces députés là est menteur l'argent on a déjà resitué à la banque lisez même dans son propre ouvrage c'est là où j'ai dit il a décrypté le mensonge sur base de quoi quelle est la vérité qu'il a dit dans son histoire dans son histoire il n'y a que la haine qu'il a pratiquée envers Alex Kand parce que lorsqu'on parle vous regardez dans les émotions on parle d'une méjation mais c'est quelque chose qui est bigétisée mais laisse moi te parler en droit parlementaire peut-être qu'il a ignoré c'est une question qui date de 2015 pendant que c'était Kassai occidental qui figurait dans le bidet du Kassai occidental mais avant de voter les billets de 2016 il y a ce qu'on appelle on prend les dits de reddition de compte si on a déjà pris les dits de reddition de compte c'est à dire les billets de 2015 là c'est censé déjà exécuter on arrive en 2016 la même chose mais c'est une affaire qui s'est passée dans le Kassai occidental et l'affaire se passe dans le Kassai occidental vous vous revenez dans le Kassai central pendant que cette affaire ne figure même pas dans vos bidets j'ai lu ça dans son ouvrage c'est à dire il veut se dédouaner de tout ça parce qu'il n'est plus gouverné du Kassai occidental maintenant il est du Kassai central les députés n'ont qu'à fermer les yeux sur tout ce qui s'est passé en termes de mégestion en termes de détournement ils n'ont jamais ils n'ont jamais prouvé cette centrale solaire aujourd'hui existe ne fonctionne pas ça ne fonctionne pas pourquoi il y a une lettre il faut lire la lettre ne fonctionne pas voilà elle existe la centrale ne fonctionne pas à qui ça appartient aujourd'hui et pourquoi ça ne fonctionne pas il faut le dire à nos téléspectateurs je tiens à dire ceci les ennemis du Kassai central c'est d'abord tous les députés du PPRD à la prochaine je vais demander aux électeurs de ne pas élire tous ces gens là imaginez-vous j'ai une lettre ici du président d'ancien président de l'Assemblée provinciale qui demande à un directeur de la SNEL de pouvoir annuler et n'arrêter du gouverneur et de dire qu'Enerkak ne peut pas fonctionner c'est ça la lettre qui a stoppé ce n'est pas M. Alexekan c'est ça la lettre de M. il s'appelait à l'époque Péa Sonam honorable Kamui Touloubadi Augustin annulation du contrat signé avec la société privée Enerkak Or Enerkak lorsque nous parlons c'est devenu Enerkak SA il oublie même mention SA une société anonyme c'est pour vous dire que l'embrouillement dans tout ça c'est le Péa qui ne voulait pas du Kassai ils ont bloqué Alex je l'ai dit c'est très fort je suis en train de le dire Péa ils sont plus ces messieurs là c'est facile d'acquiser les autres ces messieurs là que j'acquise j'aimerais les voir face à face c'est facile d'acquiser les autres de ces dédouanés parce qu'il n'y a pas un côté les anges et d'autre côté des diables et des lycifères comme vous voulez on sait qu'il y a deux personnes qui pensaient que ça sera moi ça sera le paradis et le paradis on l'attend toujours on ne vient toujours pas alors vous dites que cette société a été stoppée avec cette lettre avec cette lettre la page 439 aujourd'hui depuis 2018 2017 2018 non on a élu d'autres députés provinciaux il y a un autre bureau est-ce que c'est les mêmes présidents qui continuent à bloquer ça aujourd'hui là j'ose croire parce que nous ne sommes pas dans la gestion courante de la province et ce qui se passe c'est parce que les gens ont cru qu'après Kandé c'était le paradis or depuis que Kandé est parti ça devient maintenant fiasco la province ne s'est pas décollée parce que les gens croient qu'en devenant gouverneur comme c'est fait dans notre cassage oriental on doit inventer mais devenez gouverneur mais apportez les projets il faut avoir un carnet d'adresse Kandé a un carnet d'adresse le comsel celle-telle aujourd'hui pour toute l'Afrique c'était lui l'EDG c'est l'unique personne qui a bâti campagne à l'aide d'un hélicoptère sans pour autant être gouverneur mais qu'est-ce que ça a à voir avec sa gestion qui a été gérée catastrophique il n'a jamais été il n'a pas géré mal je te dis que ça c'est un problème d'un budget de 2015 une question ouais dès 2013 à 2017 quel est cet emprunt quand vous allez à Cana vous dites ça c'est Alex Kandé aujourd'hui parce qu'à la Mambougie il ne fonctionne plus cette centrale mais là tu dis que ça c'est cette centrale est à l'arrêt malgré qu'on a changé les bureaux vous accusez l'ancien président qui n'est plus il y a un nouveau bureau les problèmes de maire où est-ce que vous vous situez maintenant les problèmes de maire dans l'incompétence et la haine de nos frères je dois te dire qu'à l'époque tout le monde était compétent tous les bureaux incompétents je suis en train de le dire tous les élus incompétents sauf Alex Kandé je suis en train de le dire c'est un homme modèle c'est un type modèle de politique congolais je tiens à te le dire à l'époque d'Alex Kandé Alex a mené des bis qui étaient ici à Kinshasa plus de 5 et 100 bis qu'on a transformés par les gouvernements qui sont arrivés qui commencent à faire le bis on a inauguré à Kananga Alex a mis le courant tu vois les poteaux qui sont dans les camps Tchatchi là d'ailleurs sur l'avenue Tchatchi les poteaux là à Kananga tu pars à Kananga de temps en temps avec Alex Kandé la chute Kateng était déjà à 60% la chute Kateng était déjà à 60% avec Alex Kandé le CIMA qui coûtait 50 dollars à Mboujima et à Kananga était déjà à 15 dollars parce qu'à Lundanort on achetait à 3 dollars les carburants même mais lorsque vous mettez les gens qui viennent pour se faire la gloire en disant non si Kandé il y a même un député de Luisa on ouvre la route quelqu'un qui faisait Kananga chez lui à Luisa le député renommé que vous connaissez qui faisait une semaine mais l'ouverture de cette route il fait au moins des heures du temps jusqu'à Luisa il vous dit ce n'est pas de la compétence d'un gouverneur d'ouvrir une route internationale oh du jamais vide quelqu'un qui apporte le développement c'est à dire lorsque vous avez les idées pour le développement vous avez les gens qui vous tirent toujours de bas dans même je peux décrypter faire le décryptage sur l'autre décryptage des vérités si vous lisez même le document je peux dire l'éditorial de ces messieurs ce n'est pas un ouvrage l'ouvrage c'est une oeuvre parce que Kananga a pris du temps pour faire cet ouvrage lorsque vous allez comparer avec cet éditorial si c'est des 10 pages qui n'ont même pas de mention qu'on ne connait même pas dans nos éditions vous comprenez ? je l'ai lu ça répond à un certain nombre de critères il ne faut pas les je suis en train de le dire en vraiment lorsqu'on a fait le démembrement en nommant les commissaires spéciaux lorsqu'on a nommé les commissaires spéciaux il n'y avait plus de députés les députés de convention ont fait plus de 9 de 9 mois ils n'avaient plus le bureau ils ont repris quand vous savez quand est-ce qu'ils ont repris ? ils travaillaient tout de même ils étaient là les députés ne travaillaient plus ils étaient là non je vais vous dire la procédure je t'ai dit la procédure j'essaie de vous défendre votre non je vais te dire la procédure la procédure c'était quoi ? ils étaient là lorsqu'on a créé les nouvelles provinces il lui fallit attendre un bureau provisoire voter un règlement intérieur qui ne va déclarer être conforme à la constitution nous allons terminer nous allons terminer la province de Kassai centrale ou occidentale appelée comme vous voulez a perdu près de 4 millions de dollars pour cette centrale aujourd'hui elle est à l'arrêt elle ne fonctionne pas qui doit porter le chapeau ? c'est ça la mauvaise qui doit porter le chapeau ? c'est ça la mauvaise interprétation non qui doit porter le chapeau ? l'argent n'a jamais été pour la province qui doit porter le chapeau ? mais je t'ai dit que montre-moi dans une ligne bilitaire l'argent n'a jamais été pour la province c'était l'argent pour une société qui est déjà remboursée la société NERCAC a déjà remboursé cette dette chez FN Bank ce n'est pas l'argent de la province donc c'est le gouverneur qui a fait l'emprunt au nom de la société ? mais je t'ai dit que il a créé d'abord un service public ça j'ai compris il a pris cet emprunt au nom de la société ou au nom de la province ? la province a 5% avec 5% même jusqu'à maintenant avec 5% en tant que de partenaire pour que ça donne un peu lorsque vous partez en banque on trouve que il a brandi quel document avant de prendre cette date ? les documents qu'on a brandis parce que toutes les machines étaient les machines sont à Kananga vous n'avez rien à craindre tout est là et le courant on a déjà produit le courant vous allez dire que l'argent est tourné pendant que toutes les machines aujourd'hui là si on arrive on chauffe ça chaque jour ici c'est sur base de la lettre dont je t'ai montré un président de l'assemblée provinciale alors si la centrale est là on chauffe les machines qu'est-ce qu'ils bloquent pour alimenter la ville ? vous qui étiez dans les dossiers comment faire comprendre aux Kananga qui nous suivent aujourd'hui qu'il est possible d'alimenter cette centrale et donner l'électricité dans leur maison ? l'électricité est là dans cette résidence là l'électricité est là ce qui manque c'est quoi ? la volonté politique de qui ? la volonté politique de celui qui dirige pour le moment la province qui doit appeler les actionnaires parce que c'est une société anonyme créée par les guichets uniques l'endroit Oada il faut qu'on explique aux gens parce que j'ai lu dans les préfaces de cet écrivassier là qui dit non il a créé sa société privée SA non un gouverneur messieurs je t'enseigne un gouverneur ne peut pas créer une société les sociétés sont créées au guichet unique des créations d'entreprises merci beaucoup maître Saint-Ferrien Pouy Mouadian Vita conseiller politique de l'ancien gouverneur Alex Kandé vous comprenez que c'est difficile d'établir les responsabilités à ces jours alors que la ville de Kananga est toujours dans les noirs ces projets avaient donné beaucoup de sourire et beaucoup d'espoir et d'espoir surtout aux Kassaïens du centre mais malheureusement merci d'avoir été les nôtres merci j'attends les face à face avec l'homme des décryptages je vais vous inviter vous serez les bienvenus sur ce plateau merci beaucoup merci de rester branché sur Théla 50 au revoir Sous-titrage ST' 501